Alors, ici on regarde une leçon à la page 149 de votre livre de français. Le titre, c'est le mail de Julio. Donc, on parle de e-mail, électronique mail, donc des mails, des mails électroniques, le courrier électronique, comme on dit en anglais. Donc, pour pouvoir envoyer un e-mail, vous devez avoir une adresse e-mail 2. 2A, 2 c'est l'adresse julio.compréhension.mu. C'est l'adresse de celui qui envoie le e-mail. On appelle ça l'expéditeur. Vous voyez, c'est l'expéditeur. Les deux adresses, déjà l'adresse là pour Wilfried.compréhension.mu, c'est l'adresse électronique, le e-mail, l'adresse du destinataire. On va dire, la lettre est destinée à qui? À qui nous envoie, ça va être là, que ça n'a pas pour recevoir. Celui qui envoie, on appelle l'expéditeur. Celui qui va recevoir, on appelle l'destinataire. Autre partie du mail, on a le titre objet. Donc, sur quoi on va parler, c'est le titre. Le souvenir des vacances, c'est le titre. Et puis, on doit mettre la date. Date et heure. OK? Quatrième ligne, c'est la date et heure. Et puis, bien sûr, quand on écrit n'importe une lettre, peu importe une lettre, on salue son ami, ou ça, sa famille. Salutations. Et d'habitude, la salutations se fait par Cher, ou ça, en anglais, c'est Dear. Dear Wilfried, ici, sera Cher Wilfried. OK? Et en bas, bien sûr, c'est l'expéditeur qui va signer, c'est Julio. Good? Maintenant, on regarde les questions. Numéro 2, on dit 2. Réponds aux questions suivantes par une phrase. La première, on vous a dit de compléter, A ou B. On vous a dit de compléter, B. Allons voir la question B. Dans quel pays habite Julio? Alors, on a dit de répondre aux questions pour une phrase. Vous devez faire ça de votre carrière. Julio habite à... OK? Dans quel pays? Donc, Julio habite à... Et si on cherche sa réponse, on verra que dans le troisième paragraphe, Julio, qui a écrit la lettre, le e-mail, il dit « Mais comme on s'est bien amusé dans les voyages en pousse-pousse à Tamata, dommage qu'on n'en trouve pas ici à la Réunion. » Julio écrit et dit « Ici à la Réunion, où habite-il? » Donc, il habite à la Réunion. Deuxième question qu'il faut répondre par une phrase. Où est-ce que les deux garçons se sont-ils rencontrés? Qu'est-ce que c'est ça? Les deux garçons, c'est Julio et Wilfrid. OK? Donc, premier paragraphe, deuxième ligne. « Mais je suis content de pouvoir raconter à mes amis toutes mes aventures pendant notre croisière. » Donc, ils se sont rencontrés, les deux garçons se sont rencontrés pendant une croisière. Vous avez créé ça de votre cahier pendant une croisière. Et autre partie du e-mail, d'habitude, vous voyez, on met des smileys. On utilise des smileys, des emoticons, on appelle ça. OK? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio